Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on va donc voir aujourd'hui une caméra accessible iOS Android, accessible Mac et Windows. On va donc voir ensemble tout ce que peut faire cette caméra en termes de surveillance. On sera donc sur un package ultra premium et regardez, c'est marqué sur le dessus. On aura donc une caméra qui sera capable de tourner à 360 degrés. Ça c'est plutôt cool pour observer l'intégralité de votre terrain. Cette caméra P10S, le code QR où on va pouvoir télécharger l'application sur App Store et sur le Play Store. Et l'application se nomme ICSEE. Voilà donc on va tout de suite passer au déballage. On est quand même sur une caméra qui va filmer en deux cas, équipée d'un zoom optique. Ça c'est vraiment très sérieux comme caméra. Vous allez voir pour aller observer à plus de 30 mètres des personnes sans aucun problème. Alors tout de suite lorsqu'on ouvre le package, comme d'habitude, on va tomber sur une notice qui sera elle en français. Vous allez pouvoir vous y référer pour aller rechercher les informations à l'appairage par exemple ou à l'utilisation de votre caméra. Alors on continue, on va donc retrouver un câble Ethernet de couleur bleue pour connecter la caméra en réseau. On va retrouver aussi la visserie avec les chevilles si vous voulez donc aller accrocher votre caméra en hauteur. Deuxième petit sachet avec les capuchons pour rendre hermétiques les connectiques. On va donc ensuite retrouver le support pour aller fixer notre caméra sur le mur. Celui-ci est équipé de 4 trous pour aller donc positionner notre caméra en hauteur. La caméra viendra tout simplement glisser sur ce support une fois que vous l'auriez vissé sur votre mur. Et voici donc notre caméra, la P10S. Alors bien enlevée sur le devant un petit plastique qui s'y trouve pour éviter d'avoir un flou. Et on peut remarquer qu'elle est équipée de deux antennes de chaque côté à droite comme à gauche. Ces deux antennes serviront à amplifier le réseau Wi-Fi. Ici on peut s'apercevoir que la caméra est capable de circuler sur 80 degrés sur le haut et sur le bas. Et à 360 degrés, ça c'est plutôt cool. La caméra est de couleur grise, les antennes noires, la tête noire. Elle a donc pas mal de LED pour éclairer la nuit. On verra tout à l'heure dans la suite de la vidéo. A l'extrémité on retrouvera donc un câble qui sera donc divisé en deux. L'un on pourra donc lui mettre le câble Ethernet et l'autre c'est la connectique électrique. Et en parlant de connectique, on retrouvera au fond du carton notre petite connectique européenne, de type européenne, avec un embout propriétaire. Et franchement, je vous ai dit ce package est vraiment ultra premium. Ils nous ont même fourni le tournevis pour aller visser notre caméra en hauteur. Ça c'est plutôt sympathique. On est arrivé donc à la fin du déballage. On va maintenant pouvoir appairer l'autre caméra à partir de l'application XI. Alors cette caméra est multifonction, multi-assistant, en forme de robot. Elle a deux yeux, on dirait vraiment un petit R2-D2. Regardez ici sur cette vidéo, on peut remarquer qu'à l'intérieur de la tête, il y a deux caméras pour en fait créer une grande image, pour créer en fait un très grand champ de vision sur votre terrain. Alors cette petite caméra est équipée d'un TTS, d'un text-to-speech. Au premier démarrage, écoutez ça. Lors du premier allumage de la caméra, la tête bouge dans tous les sens. Vous lancez l'application et on peut passer à l'appairage. C'est parti. Voilà donc bien sûr, lorsqu'on va ajouter une caméra, on va rajouter une caméra Wi-Fi puisque celle-ci est connectable en son fil. Selon les instructions, mettez l'appareil sous tension ou faites-le fonctionner pour vous assurer qu'il est dans un état de fonctionnement normal. Étape suivante. Bouton. Lorsque votre appareil dit en attente de configuration, vous pouvez cliquer sur étape suivante, étoile vérifier que votre téléphone est dans un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Le réseau 5 GHz n'est pas supporté. Si vous ne l'entendez pas, appuyez sur le bouton de réglage baroblique réinitialisation pendant environ 6 secondes. Lorsque vous entendez le message Reset Factory Settings, please don't panneur off, réinitialisez les paramètres d'usine, ne pas éteindre, relâchez-le. Une fois les paramètres d'usine restaurés, connectez-vous à nouveau. Étape suivante. Livebox quatrième, quatrième. Champ de texte. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, c'est un réseau 2,4 GHz, donc bien vérifié à ce niveau-là. Ici, on est arrivé sur l'entrée du code Wi-Fi. On le rentre et on continue l'appareil. Vous n'avez plus qu'à présenter l'écran de votre smartphone à la caméra et celle-ci va donc scanner ce code QR et appairer la caméra en toute accessibilité. Une fois que le code QR a été reconnu, vous n'avez plus qu'à attendre les instructions en cliquant sur les boutons suivants à partir de l'application. Et là, tout s'enchaîne, vous allez configurer votre caméra, pouvoir mettre des mots de passe, etc. La protéger et ça c'est plutôt cool. A cet endroit, vous allez donc mettre un petit mot de passe pour protéger votre caméra par rapport au hacker pour éviter que quelqu'un pénètre sur votre caméra. Et comme vous venez de l'entendre, on peut donc renommer, lui donner un petit nom à cette caméra. Je lui donnerai bien le nom de R2-D2 avec sa tronche de robot. C'est assez impressionnant. Une fois avoir fait ceci, vous êtes tranquille, tout est configuré. On a même le guide d'utilisation. Deux solutions au niveau du stockage. Soit vous rajoutez une carte micro SD, soit vous achetez du cloud à partir de l'application. Vous avez à peu près une dizaine d'euros par mois pour avoir un cloud complet. Alors bien sûr, à part toutes les fenêtres, côté accessibilité avec VoiceOver, je n'ai pas rencontré de gros problèmes. On peut facilement configurer ce genre de caméra sans aucun souci. On est donc sur une caméra qui va donc filmer en 2K et on aura une caméra équipée d'un zoom optique 8 fois. Réellement, ça c'est assez extraordinaire par rapport à la puissance de la caméra. Ensuite, on aura donc la possibilité d'avoir, comme on voit ici, lorsqu'un intrus va s'approcher de votre domicile, il va y avoir des lumières bleues, rouges. En fait, on dirait que les pompiers, on dirait que la police est chez vous. C'est assez hallucinant dans le noir. Je vous ferai montrer ça tout à l'heure. Ici, regardez les deux caméras qui sont dans la tête du robot. En fait, dans la tête de la caméra, puisque vraiment, ça me fait penser à un robot cette caméra. Et elle est vraiment super efficace avec un envoi de notification. On a vraiment des possibilités ultimes. On aura aussi un suivi des personnes, ce qui veut dire que la caméra va instantanément se mettre à bouger dès qu'une personne va bouger. Et ça, c'est assez impressionnant, voire très fluide. Je vous montrerai ça aussi dans la vidéo. Allez, on continue les paramétrages. Vous voyez, on peut vraiment tout faire. On peut allumer les flash LED qui équipent la caméra lorsque un intrus s'affichera devant la caméra. L'audio ne sera pas enregistré lorsque qu'il n'est en OS activé. Bouton activé. Qualité vidéo plus 2. Meilleur. Sélectionner. Langue. Angle. Envers le haut et le bas. Alors, attention, côté text-to-speech, on sera donc sur une langue anglais-chinois. On n'aura pas encore de français, malheureusement. Stage automatique. Commutateur de suivi automatique. Un suivi automatique des intrus. Un zoom optique 8 fois. On a vraiment une caméra très compétitive pour un peu moins de 100 euros. On a vraiment une caméra très efficace, accessible de par son application avec le VoiceOver sur iOS. Franchement, c'est le top. On va pouvoir faire avec cette caméra des choses assez sympathiques. On pourra parler avec son interlocuteur qui sera en face, par exemple un livreur ou le facteur, suivant où vous l'avez mis. Et regardez, ici, si on passe la main, en fait, devant l'objectif, instantanément, des petites lumières vont se mettre, en fait, à clignoter. Regardez, c'est parti. Tout de suite, la caméra, en pleine nuit, fait comme si que la police était chez vous. Ça, c'est assez impressionnant. Les notifications sont présentes dès qu'elle va voir quelqu'un bouger devant. Regardez ici, la caméra envoie une notification sur votre smartphone. L'image est parfaite. Franchement, rien à redire côté, en fait, image. On peut enregistrer, sauvegarder à partir du smartphone, sur carte SD ou à partir du cloud. Voilà, donc, pour utiliser le zoom optique, ça se passe sous la vidéo. Et là, vous allez pouvoir, tout simplement, vous avez une petite barrette et vous allez grossir jusqu'à 8 fois. L'optique, c'est assez conséquent. On peut, apparemment, suivant le constructeur, voir jusqu'à 30 mètres. Alors, écoutez ici, l'enceinte est vraiment puissante. Et bien sûr, la caméra se pilote entièrement par votre smartphone. Allumage des LED à distance, prise de photo à distance. Enfin, on est super bien équipé avec ce genre de caméra. Regardez ici, on est donc en pleine nuit. Et dès que la caméra va voir un intrus, c'est parti. Ça clignote en rouge, en bleu, 2000 feux. Vraiment, si un intrus est devant ça, il va partir. Mais très rapidement, on dirait que la police est devant chez vous. C'est assez impressionnant. Voilà donc pour le côté alerte lumineuse. Ça déchire quand même plutôt pas mal. Allez, côté application, qu'est-ce que ça donne ? Côté zoom optique, lorsqu'on a lancé l'application, qu'est-ce qu'on voit sur notre application ? Regardez ici, on est donc en mode portrait. Et on va zoomer avec le zoom optique x8. Franchement, c'est carrément exploitable. On peut avoir des images magnifiques. On va tout de suite passer maintenant en mode portrait. Vous allez voir, l'image est plutôt plus que correcte. Voilà donc ici, on va tester le suivi en temps réel d'une personne. Et par exemple ici, je vais zoomer. Normalement, on va me voir puisque je vais tenter un zoom x8 sur la vitre qui est là-bas tout au fond, à gauche. Et on va voir si la caméra est capable de me repérer aussi loin et aussi bien. Regardez, il se passe une drôle de chose. C'est que ici, carrément, on va pouvoir zoomer et voir ce qui se passe à l'intérieur de la maison. C'est assez dingue. Regardez, on me voit derrière la vitre. C'est assez fou. La caméra fait des zooms. La caméra fait le point. Ce zoom optique est vraiment génial. Ça permet d'avoir vraiment une belle image, un beau rendu au niveau des couleurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà donc ici, je vous filme un peu la couleur du ciel. Vous pouvez voir que c'est quand même un très bon rendu. Ici, la caméra descend. Et normalement, elle va tout de suite me capter. Regardez comment le suivi... Là, la caméra est en train de me suivre. Elle est en train de faire des mini zooms sur moi au fur et à mesure que je vais me planquer. Et regardez ici, tac. Là, normalement, lorsque je vais sortir de derrière cet arbre... Regardez, tout de suite une notification qui arrive qui stipule comme quoi quelqu'un a été vu. Vraiment le top à ce niveau-là. On voit que dès qu'un bout de mon corps a dépassé, l'application nous envoie une notification. Ça, c'est vraiment un super bon point. Regardez, dès que j'arrive, la caméra zoom automatiquement sur moi. Et elle me suit tout simplement au fur et à mesure que je marche. Elle zoome, elle me suit, elle ne me lâche pas. C'est assez impressionnant les amis. Franchement, là, j'ai été replanquer complètement de l'autre côté de la maison. Et normalement, quand je vais réapparaître, elle sera capable de me suivre. Alors là, elle dézoome. Là, instantanément, on va attendre que j'arrive. Et normalement, lorsque je vais pointer le bout de mon nez, la caméra sera capable tout de suite d'envoyer normalement une notification. Et regardez ce qu'il se passe. La caméra attend un mouvement, attend de voir quelqu'un. Voilà, donc là, j'ai été me cacher derrière un four et je vais, petit à petit, me dévoiler au niveau de la caméra. On va voir ensemble si elle va détecter, par exemple, si je passe mon bras, à quel moment elle sera capable d'envoyer une notification. Donc, là, je me suis montré entier. Là, quand elle avait vu le bras, elle ne m'a toujours pas envoyé une notification. Et lorsqu'elle me voit en entier, cette fois-ci, elle envoie sa notification. Voilà, donc pour le côté suivi, franchement, aucun problème. La caméra est capable de suivre un sujet en temps réel. Elle est capable de zoomer plus que correctement sur des endroits bien précis. Un zoom optique x8, c'est très rare de voir ça sur des caméras de surveillance. Franchement, c'est le top. Et maintenant, regardez, je vous mets quelques clichés, quelques photos qui ont été prises avec la caméra. La qualité est là. C'est du 2K, franchement, c'est top. Et en plus, on va pouvoir vraiment aller viser des choses très précises, des visages. C'est plutôt top. Vous allez donc pouvoir préserver vos clichés sur une micro SD, si vous le voulez, dans le cloud. Ou sinon, directement à partir de votre smartphone, dès que vous recevez la notification, bam, vous prenez une photo et vous gardez l'intrus en photo sur votre smartphone. L'un des gros avantages de cette caméra est son suivi de personnes ou suivi d'animaux puisque vous allez avoir la possibilité de suivre en temps réel une personne qui bouge sur votre terrain et ceci, vous allez pouvoir le régler sur une vitesse lente, moyenne ou rapide. Par exemple, si la personne se met à courir, normalement, la caméra sera capable de le suivre. Ça, c'est l'un des gros avantages de cette caméra, vraiment, que je vous conseille. Pour moins de 100 euros, vous avez une caméra très, très, très puissante. Allez, passons tout de suite au test du son de la caméra. Je pourrais discuter sans problème puisque vous êtes en train d'écouter et de regarder la vidéo que la caméra. Moi, je suis avec mon téléphone à Paris et la caméra est à la maison. Donc là, comme vous pouvez voir, je pourrais discuter facilement. Le parleur de cette caméra est vraiment énormissime avec un son magnifique. Franchement, c'est le top de pouvoir avoir un son aussi limpide. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, vous de ce son avec cette caméra. Franchement, c'est le top absolu. On pourra donc discuter avec le facteur. On pourra discuter avec un livreur. On pourra même faire fuir les gens qui sont sur notre terrain tout simplement en leur stipulant que nous sommes en train de regarder et leur passer un message vocal. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est vraiment énorme. Franchement, c'est le top du top. Le son est vraiment ultra bon. Bien entendu, je n'ai modifié aucune donnée du son. C'était vraiment le son de la caméra que vous venez d'entendre. C'est vraiment top. Donc là, je suis vraiment devant celle-ci. Je pourrais donc avoir une conversation directement avec la personne qui posséderait le smartphone. Et je pourrais donc m'annoncer en tant qu'intrus, en tant que, ça c'est plutôt cool, un vrai interphone à distance, une vraie sonnette à distance qui peut être utile contre les cambrioles et les violages. Voilà donc pour moins 200 euros. Vous avez vraiment une caméra capable de suivre un sujet en temps réel, de pouvoir vous en servir comme interphone, de pouvoir vous en servir comme interphone vidéo. Ça, c'est plutôt cool. Merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un petit j'aime. Bien sûr, je vous mets tous les liens en description. Merci aussi d'avoir pris tout ce temps sur cette vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, venez nous rejoindre. On a déjà dépassé les 67 200 abonnés. C'est vraiment énorme. Merci encore, prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Salut à tous. Voilà ce que vous venez d'entendre, c'est le son que l'on entendra à partir du smartphone lorsqu'on est directement connecté sur la caméra. Maintenant, directement, je vous parle à partir de la caméra comme si on était sur un interphone qui était aux surveillants. Je peux vous parler. J'espère que vous m'entendez bien. Dans tous les cas, merci d'avoir pris du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo.